Bonjour, écoutez, vous avez vu les chiffres que vous envoyez Clémence à travers l'invitation. Donc, vous voyez que les cas sont toujours en progression. En fait, on a toujours environ à peu près une dizaine, une dizaine à 12 cas qui nous apparaissent chaque jour. Donc, ça touche autant le CHSLD que la communauté. Ça s'étend un petit peu plus loin qu'Avignon, par contre. Ça remonte du côté de la Côte-de-Gaspé, en passant par le Rocher-Percé. Donc, ce qu'on constate, c'est que, alors que le virus était plutôt relativement calme pendant l'été, il a repris un peu sa virulence du printemps. Alors, je voulais prendre le temps avec vous de revoir un peu cette situation-là. Et puis, il y a aussi un peu de cafouillage dans nos statistiques. Vous avez probablement la difficulté aussi, comme nous autres, à comprendre qu'est-ce qui se passe entre les chiffres du national et nos chiffres. Alors, on va essayer de se coller le plus possible à ce qu'on a réellement sur le terrain. Et puis, tranquillement, cet écart-là va se corriger. Il y a des ajustements au logiciel en même temps que l'épidémie augmente. Et puis, évidemment, ça cause un peu de perturbations dans les lignes. Donc, je serai plus à votre disposition pour répondre à vos questions pour le moment. Parfait, merci. Je vais y aller à par ordre d'apparence sur l'écran. Donc, il y a Simon Gamache-Fortin. Oui, bonjour. En fait, ma question est toute simple, Docteur Bonivigie. On parle quand même de 16 nouveaux cas aujourd'hui, donc dans un seul bilan. Est-ce que ces différentes éclosions, vraiment, au CHSLD de Maria, ça y compte pour beaucoup avec le bilan qu'on a aujourd'hui? Le CHSLD apporte sa part, mais pas de façon aussi significative qu'on pourrait le croire. Comme je vous le disais aussi, il y a des cas qui n'avaient pas été rentrés hier, qui apparaissent aujourd'hui, donc ça peut sembler assez gros. Mais, comme je vous le disais, il commence à y avoir des éclosions communautaires dans d'autres MRC. Donc, c'est un peu ça qui explique la hausse des cas actuellement. Et est-ce que ça se pourrait, concernant tout ça, que peut-être que vous revoyez les couleurs des différentes MRC plus tard cette semaine où vous gardez une fois par semaine, on change les couleurs des différents sous-secteurs de la Gaspésie? Comme les couleurs nous indiquent notre niveau de confort avec notre combat dans l'épidémie, on ne pense pas que c'est pertinent de changer régulièrement. Mais vous voyez des tendances qui font qu'à un moment donné, à la fin de la semaine, quand on fait le bilan, ça peut nous amener effectivement à changer les couleurs de d'autres MRC, bien sûr. Alors, mais on n'a pas l'intention de faire des changements à cours de route-là. Merci. Merci. Igor, Nérita? Bonjour à vous, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui. Question, donc, on a, c'est des cas qui ont été détectés, est-ce qu'il y a des malades à ce stade-ci? La plupart des cas présentent des symptômes, effectivement, donc ils sont vraiment malades. Il y a très peu de cas asymptomatiques dans tout ce groupe-là. D'accord. Est-ce qu'on a une idée, bon, des groupes d'âge? On sait que la COVID attaque surtout les personnes âgées. Est-ce qu'on voit une différence par rapport aux tendances, entre guillemets, habituelles? Oui, bien, la COVID crée des complications chez les personnes âgées, mais si vous avez un petit peu regardé les stats, là, c'est les jeunes qui sont les plus atteints en termes de cas. Et dans cette deuxième phase-là, ça se précise davantage. C'est beaucoup plus les jeunes qui sont atteints que les personnes âgées dans un premier temps, puis ça se transporte vers les personnes âgées par la suite. Actuellement, dans les cas que nous avons, c'est assez bien réparti dans tous les tranches d'âge, mais il y a beaucoup de jeunes quand même. D'accord, merci. Merci. Nelson? Sergerie? Oui, bonjour. On a neuf nouveaux cas aujourd'hui dans Avignon seulement. Hier, on est passé à la phase jaune. On se rapproche de beaucoup de la phase orange, là, avec ce qui se passe juste au cours des derniers jours dans Avignon? Non, pas tout à fait encore. Je ne pense pas qu'on puisse penser qu'on est en perte de contrôle à ce point-là. On est toujours dans le jaune. On est toujours dans un jaune de préalerte plus significatif. Mais je ne pense pas qu'on ait franchi le cap de la zone orange pour le moment. On va faire vraiment l'analyse à la fin de la semaine, parce que les choses peuvent varier d'une journée à l'autre. Alors, c'est quand on regarde la tendance dans la semaine qu'on prend la décision. OK. Vous parlez de transmission communautaire, là, de plus en plus. Est-ce que c'est ça, actuellement, l'explosion des cas qu'on voit ces derniers jours? Oui, il y a une certaine contribution du CHSLD, mais c'est vraiment dans la communauté que les choses augmentent de plus en plus. Est-ce qu'on est capable de, hier, je vous posais la question, mais est-ce qu'on a encore une meilleure idée aujourd'hui du pourquoi de cette situation-là? Est-ce que c'est une personne, c'est un ensemble de facteurs? Ce qu'on commence à comprendre, c'est plusieurs personnes qui se sont rassemblées dans des activités de loisirs. Donc, on essaie de, on n'a pas encore identifié, évidemment, le cas index comme tel. Il y a des gens qui, effectivement, ont voyagé dans une autre, dans le Bas-Saint-Laurent, pour dire quelque chose, dans le Bas-Saint-Laurent, au moment où il y avait beaucoup de cas. Mais on n'a pas de, on ne peut pas les retracer de façon très précise. Mais on sait qu'il y a eu des activités de loisirs qui ont permis la propagation. OK. Si on quitte Avignon, dans les autres secteurs, bon, quatre rochers percés, deux Bonaventure, un Côte-de-Gaspé, ça, est-ce que ça a des liens avec Avignon ou c'est complètement séparé? C'est séparé. Il n'y a pas de lien avec Avignon. Merci. Catherine Poisson? Oui, bonjour. Vous disiez qu'on n'est pas encore proche de la zone orange dans Avignon. C'est quoi le seuil? Est-ce que c'est un nombre de cas? Est-ce qu'on a un seuil à atteindre pour dire qu'on est dans l'orange? Il y a un ensemble de facteurs. Il y a, évidemment, un certain nombre de cas. Et il y a un seuil qui est proposé de l'ordre de 60 par 100 000. Il y a, mais c'est le type de transmission. C'est notre capacité de tracer les cas ou non. Et puis, la capacité du système de santé de prendre soin des personnes malades. Alors, c'est en évaluant l'ensemble de ces facteurs-là que l'on prend la décision de passer d'une zone à une autre. Donc, ce n'est pas un seul facteur. OK. Merci. Merci. Julie Drapeau. Oui, bonjour. C'est Mario à SUFM. Bonjour, M. Bonivigé. Dans Avignon, neuf cas, deux au CHSLD. Donc, sept nouveaux cas dans la communauté. Vous avez parlé d'activités de loisirs. On est dans un petit milieu. Ce qui circule ici, c'est que le bingo de Saint-Omer serait peut-être en cause. Le club des 50 ans et plus de l'endroit, d'ailleurs, a publié un message pour dire qu'ils arrêtaient toutes leurs activités. Sans nommer personne, je sais que vous avez un devoir de confidentialité. Mais est-ce que certains types d'activités de loisirs, comme le bingo ou autres, pourraient être visés par la santé publique, comme ça s'est fait au national avec le karaoké? Ça pourrait arriver. On n'en est pas là maintenant, mais ça pourrait effectivement arriver parce que notre but à tous, c'est de contrôler cette éclosion-là, cette épidémie-là. Alors, à partir des facteurs que l'on découvre, on regarde quelles sont les actions qu'on pourrait prendre pour la contrôler. Actuellement, toutes les activités où les gens se rassemblent et ne respectent pas toutes les règles, les quatre règles de base, ça donne le résultat qu'on voit. Alors, comme je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, ce sont des règles simples, mais difficiles à appliquer. Et dans des contextes, évidemment, où les émotions sont joyeuses ou tristes aussi, parce que dans les funérailles, on a des phénomènes semblants, les gens oublient leurs règles. Alors, ce n'est pas tant le fait de faire du bingo ou même de chanter. Quel problème? C'est le contexte dans lequel se font ces choses-là et le niveau émotionnel qui fait qu'on oublie de respecter les quatre règles de base, principalement les règles de distanciation et les règles de se laver les mains. Alors, les gens oublient ça. Alors, c'est ce qui permet au virus de se propager. Alors, c'est clair que nous, on fait actuellement un rappel pour que les gens qui tiennent des rassemblements comme ça, des activités de loisirs comme ça, soient encore plus vigilants, plus attentifs, sachant que ça risque d'arriver. Alors, c'est clair que si jamais on arrive dans une perte de contrôle, quand on va arriver dans les zones rouges, c'est clair qu'il va y avoir plusieurs activités qui vont être interdites parce que malheureusement, la population aura démontré qu'elle n'a pas été capable de tenir ces activités-là en respectant les règles. Mais on n'en est pas là actuellement. On est dans la préalerte. On se parle, on se rappelle. Et puis, on essaie de revenir vers le vert. C'est quelque chose que je crois que nous pouvons faire collectivement. Toujours en parlant d'activités de loisirs, on avait déjà discuté il y a quelques semaines. La chasse débute cette fin de semaine. Ça ne vous inquiétait pas trop. Avec ce qui se passe depuis ces dernières discussions-là, dans le temps, on disait qu'il n'y aurait pas d'intervention en forêt. De un, est-ce que ça vous inquiète parce qu'il va y avoir des rassemblements en forêt? Et de deux, est-ce que la santé publique pourrait peut-être surveiller ça un petit peu plus que ce qu'on nous disait il y a trois semaines? Oui, bien, on est en contact avec la Sûreté du Québec. On va intervenir avec eux. Mais on n'ira pas en forêt. C'est hors de question pour le moment. Pour des questions de sécurité. Donc, c'est assez inquiétant, oui. Dans la mesure où les gens ne respecteraient pas les messages. Mais en même temps, je ne vois pas très bien comment on peut intervenir de façon sécuritaire et efficace en forêt, surtout si les gens ont le jugement un peu altéré par l'alcool, par exemple. Merci. Merci. Justin-Clecler, Bleu-Femme. Pas de questions, merci. Merci. Patrick Gigal. Oui, bonjour, docteur. Alors, je me demandais, est-ce que vous aviez eu des discussions avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick pour la bulle, vu qu'on a une hausse des cas? Je ne sais pas, est-ce qu'ils ont l'intention de fermer à nouveau la frontière? Est-ce que vous avez une réponse? Moi, je n'ai pas de réponse, mais je crois que les maires sont en discussion avec la Sécurité civile et le Nouveau-Brunswick. Je pense que le Nouveau-Brunswick a entrepris des discussions avec le Québec, mais ça regarde plus la Sécurité civile que la santé publique. On ne fait pas partie des discussions à ce niveau-là. OK. Puis, autre question. Bon, il y a l'augmentation des cas dans les activités de loisirs, tout ça. Est-ce qu'il y aura d'autres opérations policières? Est-ce que vous envisagez ça? Dans les zones jaunes, les policiers ont le mandat de faire respecter les règles de façon plus incisive. Ils ont le mandat de donner des amendes s'ils voient des dérogations aux règles. Est-ce qu'il a, pour l'instant, les discussions sont faites plus à un niveau national qui donne, c'est le ministère de la Sécurité publique qui donne ses instructions à ses corps policiers. On n'a pas de discussion encore au niveau local, mais ça pourrait venir, effectivement. Ça serait une, on pourrait envisager ça. Parfait. Merci. Merci, Raphaël Lapierre. On pourrait peut-être y revenir, Simon Carmicaire. J'ai pas de questions. Merci. Puis, il y avait Gilles Gagné par téléphone. On n'entend pas. Est-ce qu'il y avait, et je vois une autre personne ici par téléphone. Donc, je ne sais pas si c'est un journaliste, mais si oui, vous pouvez tenter d'enlever votre, je crois qu'il faut que vous fassiez étoile 6. Clémence, c'est Raphaël de CFIM. Est-ce que je peux y aller en attendant qu'on débogue les autres migrants? Oui. Donc, Dr Bonny Vigé, du côté des nombres de cas actifs par 100 000 habitants, la région commence à se comparer, disons, tristement à l'Outaouais, à Montréal. On est plus élevé qu'en Estrie. On est quand même plus bas que la capitale nationale. Mais bon, on se rapproche du Bas-Saint-Laurent en termes de taux par 100 000 habitants. Comment vous qualifieriez le portrait épidémiologique dans la région en ce moment? Bien, écoute, je pense qu'on pourrait le qualifier d'inquiétant. Ceci dit, il faut retirer quelques cas de nos statistiques parce qu'il y en a eu plusieurs faux positifs pendant l'été. Alors, ça fausse un petit peu les chiffres parce qu'on n'est quand même pas dans des grands nombres. Excusez? Je parle des cas actifs, vraiment. Ah, OK. Si on parle des cas actifs, oui, tu as tout à fait raison. Mais on est similaire à d'autres régions qui sont en orange, par exemple, en ce moment. Oui, oui, tout à fait. Alors, oui, c'est effectivement relativement préoccupant. Puis, effectivement, vous allez voir qu'avec l'analyse qu'on va faire à la fin de la semaine de la situation, on pourra peut-être annoncer des choses différentes de ce qu'on a annoncé la semaine dernière. Merci. Merci. Je réessaye pour ceux qui sont au téléphone. Est-ce que votre micro fonctionne? Sinon, vous pouvez toujours m'envoyer vos questions par texto. Puis, j'ai vu que Nelson voulait probablement avoir une autre question. Oui, exactement. On voit qu'il y a des quatre cas aujourd'hui dans Rocher-Percé. Est-ce que ce sont quatre cas isolés ou il y a des liens entre eux? Parce qu'il y a certaines choses sur le terrain qui nous laissent croire qu'il pourrait y avoir des liens. Nous autres aussi, il y a certaines choses qui nous laissent croire qu'il y a des liens. Vous ne pouvez pas en dire un peu plus? Non, je ne peux pas aller dans le détail. On ne parle pas des cas directement. Surtout qu'on est encore sous enquête. Alors, on ne peut pas aller plus loin pour le moment. Merci. Et celui de la Côte-de-Gaspé, est-ce que ça a un lien avec le cégep? Oui. Donc, on serait à deux cas au cégep, au campus de Gaspé. Possiblement. Il faudrait que je revérifie ça. Merci. Merci. On va y aller pour deux dernières questions. Donc, s'il y a d'autres personnes qui ont des questions, vous pouvez vous manifester. Je crois que ça semble bien. Merci à tous pour votre temps. Puis, tout à l'auteur Bonnier-Vigée. Sous-titrage ST' 501